Face à une information extraordinaire, il faut chercher les sources, je le sais, mais c'est pas toujours facile de savoir qu'est ce qui peut faire office de source. J'ai parfois un peu de mal avec certaines affirmations qui sont controversées. Aujourd'hui je vais essayer de vous montrer pourquoi dans certains cas, quand c'est possible, il est préférable de se fier aux publications scientifiques plutôt qu'aux déclarations de première main. Comme à chaque fois, je vais prendre un exemple. Ici, c'est un venteur hardéchois qui a inventé une machine à énergie libre. Mais c'est juste un exemple pour vous montrer que certaines critiques qu'il reçoit des sceptiques ne sont pas valables. Un exemple pour vous montrer quelle est la méthode que je pense être la meilleure pour se faire une idée sur ce genre de sujet. Ensuite, on appliquera ça à plein d'autres cas. Je vais commencer par essayer de suspendre mon jugement pendant le temps de l'étude, en mettant de côté mes préjugés sur le sujet. C'est parti ! Dans le 19-20, à la une de l'actualité en Rhône-Alpes, l'invention d'un hardéchois qui, de l'avis des spécialistes, s'annonce révolutionnaire pour notre quotidien. À Valls-les-Bains, un chercheur indépendant a mis au point un petit réacteur à résonance qui produit plus d'énergie qu'il n'en consomme. Réacteur à résonance, énergie. Alors hey, ça sonne tout à fait scientifique. On pourrait donc s'attendre à avoir plein de publications scientifiques sur le sujet. Mais non, cette découverte s'obstine à rester uniquement dans les médias. Question, peut-on réellement produire de l'énergie libre aussi facilement ? Comment évaluer la fiabilité de cette découverte en termes de preuves ? Il a inventé un réacteur à résonance, une innovation qui fait beaucoup de bruit. Jean-Christophe Dumas est un passionné de physique, de chimie et d'électronique et il a mis au point chez lui, à Valls-les-Bains, en Ardèche, un objet qui pourrait bouleverser notre quotidien, une révolution en matière de production d'énergie. Ce monsieur est un amateur passionné, un chercheur indépendant. C'est pas un scientifique professionnel. Mais moi, j'ai aucun problème avec ça. C'est déjà arrivé plein de fois qu'un amateur découvre un truc révolutionnaire. Ce serait un raisonnement biaisé que d'écarter une découverte en se basant uniquement sur les titres ou les diplômes du gars. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est l'épreuve qu'il peut apporter pour étayer son propos. Qu'il bosse dans son salon n'est pas un argument pour rejeter cette découverte. Une boule métallique reliée à deux fils électriques immergés dans une eau à température ambiante. L'appareil ne paye pas de mine mais représente une véritable révolution énergétique. Bon, je vais lancer l'appareil. Donc au bout de quelques secondes, 5-7 secondes, on a un dégagement de vapeur. La réaction est quasi instantanée alors que l'eau et la boule métallique restent froides. L'invention de Jean-Christophe Dumas peut être qualifiée de rupture technologique. Elle produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Pour 1 Watt utilisé, l'appareil restitue 1 Watt 16. De quoi imaginer un vaste champ d'application. La création d'énergie à partir de rien, ça va à l'encontre de tout ce qu'on connaît en physique. C'est théoriquement impossible, car c'est contre le second principe de la thermodynamique. Mais moi, j'ai aucun problème avec ça. C'est déjà arrivé plein de fois d'être face à un effet physiquement impossible selon les connaissances de l'époque. Et qu'il faille se rendre à l'évidence, c'est la physique qu'il faut changer. En 1905, on mesurait la vitesse de la lumière et son comportement était complètement à l'encontre des principes de base de la mécanique. Eh bien, Einstein a proposé de nouvelles théories physiques, en changeant complètement notre définition du temps. C'était physiquement impossible. On a donc changé la physique, parce que l'épreuve était solide. Que ce soit physiquement impossible n'est pas un argument pour rejeter cette découverte. À partir du moment où j'évapore de l'eau tout de suite, je peux désaliniser de l'eau de mer. Donc, je peux créer des systèmes de chauffage, puisque je fais bouillir de l'eau instantanément. La stérilisation médicale, l'agriculture, l'extraction. Enfin, les applications, il y en a autant que de gens qui font bouillir de l'eau. Je dois reconnaître, si cette invention marche, c'est vraiment une nouvelle extraordinaire. Avec une énergie libre et infinie, plus de problèmes énergétiques, plus besoin d'extraire du pétrole. Du coup, plus de rejet de gaz à effet de serre. Du coup, plus de problèmes climatiques. Sans contrainte énergétique, on va pouvoir synthétiser toute la nourriture qu'on veut, fini la fin dans le monde, à nous les voitures volantes et la conquête spatiale. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais les conséquences que ça aurait sur notre société, si c'était vrai, c'est pas une preuve que c'est vrai, ni du contraire. Pour le moment, la seule question qui m'importe, c'est est-ce que cette machine produit de l'énergie libre ou pas ? Que ça change complètement notre société n'est pas un argument pour rejeter cette découverte. Contacté par plusieurs grands groupes pour racheter son invention, Jean-Christophe Dumas s'y est opposé. Mieux, il a décidé de la dévoiler dans son ensemble, avec un schéma de montage sur Internet. Cet appareil a un potentiel de recherche et développement qui pourrait apporter une solution énergétique de complément. Donc je me suis dit, vu la situation dans laquelle on est au niveau énergétique, est-ce qu'il ne serait pas préférable de chercher de faire de l'argent à tout prix, de donner ça à tout le monde, tout simplement. Résultat, depuis sa mise en ligne il y a 10 jours, plus de 80 000 personnes se sont intéressées à l'invention de Jean-Christophe. Aujourd'hui, il l'ignore, mais grâce à son idée et son altruisme, une révolution technologique est peut-être lancée. Ce monsieur a réellement l'air sincère, altruiste. Il ne cherche pas à faire de l'argent avec son invention. Mais la bonne foi n'est pas un argument. Il veut le bien de l'humanité de façon désintéressée, c'est une chose. Mais pour le moment, la seule question qui m'importe, c'est est-ce que cette machine produit de l'énergie libre ou pas ? Pour ça, il faut évaluer les preuves. Mais ce reportage n'en parle jamais. J'ai largement creusé le sujet depuis l'annonce médiatique de cette invention il y a 2 ans. Malheureusement, tout ce que j'ai trouvé, c'est son témoignage à lui. Il a essayé chez lui et ça marche. Personne d'autre n'a réussi malgré tous les plans de montage diffusés gratuitement sur internet. Et surtout, il n'y a eu aucune publication scientifique. A mon avis, ça c'est un argument pour rejeter la découverte. Voici les différentes échelles des niveaux de preuves que moi j'utilise. Je n'ai rien inventé, ce sont ceux qui sont utilisés dans tous les domaines de la science. Tout en bas, il y a mes opinions, mes avis personnels, que je défends comme ça, sans vraiment avoir de preuves. C'est... je le sais, je l'ai lu quelque part sur internet. Ensuite, il y a les témoignages. C'est quand je rapporte que je connais quelqu'un qui pourra certifier que... C'est par exemple le reportage qu'on vient de voir. Ensuite, il y a les anecdotes personnelles. C'est quand je peux certifier moi-même que j'ai vécu ça pour de vrai. Pour beaucoup de gens, c'est le plus haut niveau de preuves possible. C'est la devise de saint Thomas, qui voulait croire que ce qu'il voit. C'est... l'arnica en tout cas, ça marche pour moi. Ou bien... je vous jure, je l'ai vu devant moi comme je vous vois ! La démarche scientifique, c'est justement celle qui se propose de ne pas tenir compte de ce genre de preuves. Après tout, ce qui est vrai pour moi ne l'est peut-être pas pour vous. Nous, il nous faut retenir que les preuves qui sont vraies pour tout le monde. Ça a l'air dur, dit comme ça. C'est même un peu vexant de s'entendre dire que son témoignage personnel, c'est juste un témoignage. Mais c'est cette exigence qui permet ensuite d'argumenter sur des bases solides. Au-dessus, il y a les études scientifiques. Elles rassemblent des statistiques sur de grands échantillons. Il faut faire des groupes randomisés pour contrôler les variables, et si possible en double aveugle, et si possible contre placebo. Et il faut rendre les résultats publics pour que n'importe quel autre chercheur puisse essayer de répliquer vos travaux de son côté. Parce qu'en science, une seule étude se sera jugée comme une preuve très faible. La véritable preuve vraiment convaincante, c'est lorsque plusieurs chercheurs indépendants ont trouvé les mêmes résultats séparément, sans se concerter, si ce n'est à travers leur publication. Et enfin, si la majorité de ceux qui ont essayé et publié ont trouvé la même chose, on est face à un consensus scientifique. Lorsqu'on a assez de réplication d'une expérience, on peut faire des méta-analyses, c'est-à-dire des analyses statistiques sur les études elles-mêmes. On ne peut pas attendre du découvreur amateur qu'il publie lui-même, bien sûr. C'est pas facile d'écrire un papier correctement. Mais ça fait deux ans que les plans sont disponibles, et plein de gens qualifiés ont essayé. Nous autres, qui ne sommes pas scientifiques, on a souvent une idée très vague du fonctionnement interne de la science. Avant la mise en place du système des publications scientifiques, chaque chercheur redécouvrait sans cesse quelque chose qu'un prédécesseur avait déjà découvert avant lui. Bah oui, comment aurait-il été au courant ? Chacun écrivait son manuscrit, et il n'y avait qu'un seul exemplaire. Les très bons étaient copiés par des copistes, mais c'était une activité réservée aux hommes d'église. C'est pour ça qu'on a surtout plein de copies des textes sacrés, et des exemplaires de Aristote, parce qu'il avait une vision du monde qui était jugée correcte par l'église. Quand on pouvait se déplacer, et qu'on avait de la chance, on pouvait consulter un de ses manuscrits. C'est par ces ouvrages que les savants pouvaient construire l'édifice de la connaissance, en s'appuyant sur le savoir acquis. Depuis l'invention de l'imprimerie, un chercheur peut publier ses livres en des milliers d'exemplaires, pour un coût très faible. C'est une chance très précieuse de pouvoir avoir accès à toute cette connaissance. Ça permet même de faire de la vulgarisation scientifique, et c'est encore plus facile depuis l'internet. Moi, qui suis passionné par les sciences, je suis bien content d'être né à notre époque. Aujourd'hui, les chercheurs n'appuient plus leur connaissance sur ce genre de communication. Ils ont développé un nouveau système pour cataloguer la connaissance, et formaliser la communication entre chercheurs. C'est le processus des publications scientifiques. Remarquez bien que c'est pas réservé aux chercheurs. N'importe qui peut acheter ses articles pour les lire. Il y a plein de revues qui permettent même d'y accéder gratuitement. Moi, à chaque fois que je voulais vraiment un article, j'ai toujours réussi à me le procurer, quitte à contacter directement l'auteur. Ici, il y a quelques règles pour optimiser les avantages de la méthode scientifique, et pour essayer de pallier à quelques défauts inhérents aux publications grand public. Les éditeurs ont la charge de veiller à ces critères lors des publications d'un nouvel article, pour leur propre réputation. Il faut que ce soit en anglais, afin qu'un maximum de collègues à travers le monde puissent vous lire. Enfin, vous pouvez toujours publier en Swahili, mais personne ne prendra la peine de vous lire, c'est pas très efficace. Il faut indiquer le nom des auteurs, dans un ordre bien précis, pas de pseudo-anonyme ici. Il faut détailler avec précision le protocole de recherche, le matériel utilisé, les méthodes employées, etc. Afin que d'autres chercheurs puissent essayer de reproduire votre expérience de leur côté, juste en lisant la publication, sans avoir à vous contacter personnellement pour des détails. Il faut ajouter une bibliographie très précise, afin que chacun puisse retrouver facilement les sources qui sont citées dans la publication. La critique des autres publications est de mise. Ça peut paraître cruel, mais c'est la base de la démarche scientifique. C'est ça qui fait sa puissance. Mais il faut critiquer uniquement les méthodes et les conclusions scientifiques des autres publications. On ne critique jamais un auteur personnellement. Ça a l'air évident, dit comme ça, mais il n'y a qu'à regarder les médias pour voir que c'est un réflexe difficile à réfréner quand il n'y a pas de règles. Le système des publications scientifiques n'est pas sans défaut, tout le monde le reconnaît. Je vous parlerai un jour du problème de l'effet tiroir. Mais il a malgré tout d'immenses avantages, comme les éditeurs doivent préserver la publication de tout conflit d'intérêt, personnel ou financier. Ah je sais, vous pouvez facilement trouver des contre-exemples, où des chercheurs ont essayé de cacher les financements de l'industrie. Mais au moins, ici, ce sont des dérives, car c'est réglementé. Alors que dans les médias, c'est la norme. Le JT de Claire Chazal, il est payé par Bouygues, c'est un industriel, et ça ne choque personne. Rien n'oblige un journaliste, un blogueur, ou un auteur à succès à déclarer ses sources de financement. Dans la recherche scientifique, si. Et surtout, avant de publier un article, l'éditeur doit le faire relire à plusieurs autres chercheurs du domaine. Il doit leur demander leur avis sur la méthodologie employée et sur la cohérence des conclusions. C'est ce qu'on appelle la revue par les pairs. Les relecteurs ne doivent pas juger de « est-ce que ça va dans le sens de nos connaissances actuelles ou pas ? ». Et l'éditeur ne peut pas écarter un manuscrit au prétexte que les conclusions n'iraient pas dans le sens qu'il aimerait. Ça, c'est un point qui est très mal compris par le grand public. Si un chercheur indépendant clame qu'il peut montrer un truc qui va à l'encontre du courant dominant, ça ne l'empêchera pas de publier. Il faut qu'il en fasse profiter tout le monde. Il n'y a pas de conseil des vieux sages qui feront en sorte de censurer les découvertes qui ne vont pas dans le sens d'un, disons, dogme scientifique. Pas du tout. C'est même plutôt le contraire. Tout le monde a plutôt à y gagner de publier justement les sujets controversés. Même l'éditeur. C'est classe d'être le premier à découvrir un truc. Ça fait plus de citations. Et c'est malheureusement un des critères d'évaluation pour les carrières des chercheurs. Voilà deux ans maintenant que les plans du générateur à effet du mât sont accessibles. Les médias font du buzz, mais personne n'a réussi à reproduire le résultat. Et aucune application industrielle n'a pu être proposée. Vu que le dispositif coûte quasiment rien à fabriquer, si ça marchait, on se les arracherait. Du coup, jusqu'à l'apparition de nouvelles preuves, je vais me refaire une opinion. L'effet du mât, ça marche pas. Je le reprécise encore une fois, je ne veux pas dire que la science a toujours raison sur tous les domaines. Bien au contraire, il y a plein de publications qui ont dû être retirées après coup, parce qu'en fait, elles ne suivaient pas les règles. L'étude de Andrew Wakefield sur les liens entre les vaccins et l'autisme, par exemple. Retirée à cause de malhonnêteté des résultats et conflits d'intérêts. L'étude de Jacques Benéviste sur la mémoire de l'eau. Retirée à cause de biais méthodologiques et de conflits d'intérêts. L'étude de Gilles-Éric Serralini sur les dangers des OGM. Retirée à cause de biais méthodologiques et de conclusions hâtives. Moi, je trouve pas que ces retraits sont des preuves que le système est foireux. Au contraire, c'est plutôt un signe que le système finit par faire un tri pour ne garder que ce qui marche. En tout cas, sur ce genre de sujet, ça marche mieux que dans les médias. Car lorsqu'il y a des dérives, c'est souvent au niveau du traitement médiatique de ces sujets que ça se passe. Les scientifiques sont souvent très humbles sur leurs conclusions. Mais lorsqu'un média grand public présente le truc avec ces mots, ça devient vite une course au sensationnalisme. Ce que je dis, c'est que lorsque vous avez deux points de vue à départager, il est préférable de retenir celle qui a le niveau de preuve le plus élevé. Par exemple, d'un côté, le réchauffement climatique n'est pas dû à l'activité humaine, voire c'est carrément une imposture. D'un autre côté, nos rejets de gaz à effet de serre provoquent un dangereux réchauffement climatique. Moi qui ne suis pas un expert du sujet, il me faut trouver un moyen de préférer l'un à l'autre. C'est important parce que c'est l'avenir de notre planète qui est en jeu. Et ça va donc conditionner mon prochain vote politique aux élections. L'un est l'opinion d'un auteur de livres à succès. L'autre est le consensus de toute une communauté scientifique qui s'appuie sur des centaines d'études en climatologie sur des dizaines d'années. Il me paraît raisonnable de retenir le second. Sous-titrage Société Radio-Canada